Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 1er au 15 février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot surréaliste et les cartes divinatoires des archanges. Vous retrouvez sous chaque vidéo les différents tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez la force, le soleil, la roue de la fortune, l'ermite, le valet d'épée et le 10 de bâton. Bon, un tirage fort, les taureaux, vous avez 4 arcanes majeures sur 6 cartes. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Et puis, des arcanes majeures quand même fortes. Alors, vous démarrez avec la force, force, soleil et roue de la fortune, il y a une grande, grande, grande détermination de votre part à faire bouger les choses et bouger les choses pour le meilleur. Il y a une volonté là de briller, une volonté de réussite, de chaleur. Le soleil, c'est quand même la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot. Vous avez envie de briller, vous avez envie de chaleur, vous avez envie peut-être, pour certains, certaines, de retrouvailles, de réconciliation. Alors, réconciliation si besoin, mais retrouvailles si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu quelqu'un. Il y a peut-être aussi une part de retrouvailles avec vous-même, d'ailleurs. J'y reviendrai, là, j'ai un détail qui attire mon oeil avec des personnages doubles, ici, là, là, même ici, là, j'en ai deux. Il y a peut-être, effectivement, une envie de... Si ce n'est pas de retrouver quelqu'un de votre environnement, c'est de retrouver un meilleur alignement, peut-être avec une part de vous-même. Bon, mais quoi qu'il en soit, vous avez envie de joie, de chaleur, de réussite, de... aussi, vivement le printemps, vivement l'été, qu'on se caille aussi un peu moins, il y a peut-être de ça. Mais vous avez vraiment... Là, c'est des énergies fortes avec ces arcanes majeures. Non seulement, vous, c'est fort, vous avez envie de changement et de réussite, mais l'univers, là, vous dit aussi, quand il y a beaucoup d'arcanes majeures dans un tirage, moi, je le... C'est mon interprétation. Je l'interprète toujours comme une... Comme une façon qu'a l'univers de vous dire, bon, je t'ai vu, je t'ai entendu, je sais que ce n'est pas rien pour toi, et je suis là. Et la quatrième, vous l'avez en force, l'ermite. On vous invite à... A observer, à apprendre, à écouter, à travailler pour vraiment faire la lumière sur les choses parce qu'il y a... Vous avez des choses à apprendre et il y a un petit côté en challenge avec le valet d'épée, il y a un petit côté de vous qui se dit que... Que non. Vous savez déjà, vous n'avez pas besoin d'apprendre tant que ça. Il peut y avoir un... Le valet d'épée est mal aspecté en force. Il peut y avoir un côté un peu... Un peu... Comment dire ? C'est l'étudiant du tarot, le valet d'épée. Mais quand il est mal aspecté, c'est un étudiant. Donc, qui dit étudiant, dit... Bah, t'es en train d'apprendre et t'as encore des choses à apprendre. Mais quand il n'est pas bien aspecté, le valet d'épée, il peut considérer que même en étant un étudiant, c'est bon, il a tout vu, il a tout compris, ça y est, il a fait le tour de la question. Non. Vous n'avez pas fait le tour de la question. Vous avez encore des choses à apprendre. Il y a quelque chose peut-être aussi... Il est très... Il est très vif, ce valet d'épée. Et en challenge, vous pourriez justement avoir envie, vite, 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 de bouger. Vous avez plein d'idées. Vous voulez que ça... Vous voulez que ça avance, très bien. Mais... En force avec l'ermite, on vous dit, prends ton temps. Ça, c'est une énergie lente. Là, j'ai la... J'ai la sagesse. J'ai le vieux sage. J'ai la lenteur et puis le discernement du vieux sage. Et là, j'ai la précipitation. Et je cherche le mot. Je ne trouve pas le bon mot. Ah, mince. Je l'ai sur le bout de la langue. Mais j'ai un autre terme. Le fait d'être un peu un bull lui-même. Alors, ce n'est pas exactement ça que je veux dire. Mais bon, je pense que vous avez compris le côté jeune et puis qui croit avoir tout saisi en challenge. Donc, c'est peut-être aussi ça. C'est deux parts là que je sens. J'ai l'impression qu'il y a deux parts de vous. Une qui est plus grande, plus mûre que l'autre. Et il y a une part de vous qui est peut-être un peu... un peu inconséquente, qui fait des mauvais plans ou qui se dit Oh là là, mais pas besoin de plans. Pas besoin de plans. C'est bon, j'ai déjà tout vu et tout compris. On va juste se lancer. On va aller vite. Et puis, je vais avoir ma réussite. Non. On vous dit, tu as besoin. Tu as besoin d'apprendre. Tu as besoin de prendre ton temps. Tu as besoin d'observer. Je ne sais pas si je vous les ai montrées et que je vous les montre bien parce qu'elles sont très particulières, ces cartes. Et je les trouve très jolies. Donc là, il y a quelque chose. Regardez le bas des cartes. On retrouve... On retrouve des... un côté spirituel, un côté religieux. C'est vraiment de prendre de la hauteur avec beaucoup de... avec beaucoup de sagesse. Alors, vous entrez dans la quinzaine que je prenne les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de force. De la communication. De la force, évidemment. Beaucoup de détermination. Là, regardez ce qu'elle tient dans les mains. Pour moi, c'est un cœur. Vous êtes très animé. Vous avez envie de... Vous avez envie d'aimer. Vous avez envie de vibrer. Vous avez envie de... Alors, je ne sais pas dans quel thème plus spécifique ces cartes vous parlent. Pour certains, ça va être dans le domaine amoureux. Pour d'autres, ça va être professionnellement. Vous avez envie de changement. Vous avez envie de réussite. Vous avez envie de retrouvailles. De briller. De quelque chose d'agréable. Ok, très bien. Mais de toute façon, même si c'est professionnel, le cœur est impliqué. Vous avez envie de... Vous avez envie de vibrer. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie d'être vraiment vous. Vous avez envie de faire grandir quelque chose. Donc, vous êtes... Vous êtes déterminé. Et... Là, j'ai cette sensation encore... Alors, je vous les montre. Je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnages. Est-ce que ça implique une autre personne ou est-ce que c'est une part de vous ? Regardez ce... Je ne sais même pas si c'est un homme ou un enfant. Le visage, c'est un visage d'homme. Mais il y a un petit corps par rapport à... par rapport à la taille de cette femme. Alors, est-ce que c'est une part de vous ? Est-ce qu'il s'agit de... de prendre soin d'un enfant ? Parce que là aussi, j'ai un personnage qui est plus petit que le personnage original. Là aussi, j'ai un personnage plus petit que le personnage original. Comme s'il y avait une part soit plus intérieure, soit quelqu'un de plus petit que vous, quelqu'un qui... dont vous avez besoin de prendre soin. Ou est-ce que c'est vous, la petite part ? Et il y a quelqu'un qui prend soin de vous ? Vous aimeriez que quelqu'un prenne soin de vous ? Il y a... J'ai une... J'ai aussi une sensation. Là, j'ai le prof et là, j'ai l'élève. Le maître et le disciple. J'ai un rapport là, un rapport de taille, un rapport de valeur, un rapport de... de... de maturité aussi. Alors, il y a peut-être une part de vous qui a besoin d'apprendre et qui a besoin de grandir. Bon, vous savez certainement mieux que moi comment ça se... comment ça s'exprime et comment ça s'articule. En tout cas, beaucoup de... beaucoup de détermination, beaucoup de communication aussi pour... pour aborder cette quinzaine. Vous voulez... Donc ça, je vous en ai parlé, le soleil briller. Vous voulez aussi ramener de la... ramener de la chaleur et de la gaieté et quelque chose de plus... de plus joyeux et de plus facile aussi dans quelque chose qui a été... c'est tout gris, c'est tout terne et puis j'ai des montagnes derrière. Il y a une période, il y a quelque chose qui a été difficile. C'est derrière vous, d'accord ? C'est derrière vous mais ça a été difficile. Votre état d'esprit, il est vraiment au changement. Roux de la fortune. Je veux que les choses bougent. Je veux que quelque chose aussi... avec cette pomme là. Je veux récolter les fruits, les fruits du changement. Alors les fruits de mon changement intérieur, les fruits du changement que j'ai imprimé dans une situation. J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup mis d'énergie, d'investissement et de détermination à avancer, à faire changer quelque chose. Je veux vraiment aller au bout de ça. Et là, vous avez envie de récolter aussi, vous avez envie de récolter les fruits, vous avez envie de ramener de la lumière et de la chaleur dans une situation et probablement aussi en vous-même. Là, vous avez envie aussi d'arrêter, de boucler un cycle, d'en finir avec quelque chose qui s'est reproduit et reproduit et reproduit et reproduit. vous voulez casser un cycle pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus agréable. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce cycle, visiblement, vous le bouclez puisqu'en résultat, avec un 10 de bâton, 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Et là, vous bouclez quelque chose qui a été lourd, qui a été compliqué. Vous avez beaucoup ramé, vous avez beaucoup donné de votre personne. Pour certains, vous avez beaucoup trop bossé. Le 10 de bâton, on en prend plus que de raison sur les épaules. trop de responsabilité, trop d'activité, on veut trop en faire, on veut être partout à la fois et puis on s'épuise. Donc, avec le 10 de bâton, on clôture un cycle. Et là encore, alors, ça ne sera pas pour tous les taureaux, mais je peux avoir quelque chose de spirituel, la spiritualité contre le côté plus cartésien, plus raisonné. Et il y a peut-être une forme de une forme de j'allais dire bataille. Allez, je ne sais pas, dualité. Voilà, on va dire dualité plutôt que bataille. C'est peut-être ça aussi, c'est ces deux personnages que je vois et qui représenterait deux parts de vous. Là, en challenge, j'ai le côté plus analytique, plus raisonné, plus raisonnable aussi de vouloir avancer sur des bases stratégiques et raisonnables. alors que là, on vous demande de prendre de la hauteur et à voir au-delà, au-delà du du raisonné et du raisonnable parce que justement, il y a quelque chose qui est tout gris. Là, c'est noir et blanc. Là, c'est gris. c'est le raisonné, le raisonnable, c'est trop lourd. Trop lourd. Et là, il s'agit aussi de prendre de la hauteur, d'amener de la spiritualité là où ça en manquait, de peut-être aussi revisiter l'image que vous aviez de la spiritualité. même si c'est l'ermite, là, j'ai vraiment une sensation de soleil, de rayon. Alors, l'ermite, il est souvent représenté d'habitude avec une lampe. Mais là, j'ai au-delà de la lampe, j'ai vraiment une sensation de soleil, de rayonnement fort. Et regardez sur ce 10 de bâton, j'ai une croix. Je ne sais pas si vous allez bien. Voilà, là, j'ai une croix. Comme s'il y avait quelque chose à peut-être observer différemment. Alors là, il y a un chemin de croix aussi qui s'achève. Mais en termes de religion, de spiritualité, peut-être même d'ésotérisme, il y a quelque chose qui vous paraissait lourd. Et c'est aussi pour ça que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là de spirituel qui vous paraissait très lourd parce qu'en fait le mental s'en était emparé et vous êtes en train de vous défaire de voir et de vous défaire. Là, regardez, j'ai une coquille autour de l'ermite si mon focus je veux bien. Voilà, une coquille autour de l'ermite qui est en train de se désagréger. et avec le mental, avec l'analyse, c'est comme si vous aviez enfermé, emprisonné quelque chose de plus haut, quelque chose de plus spirituel, quelque chose peut-être la voix de votre âme. Le véritable vous, le soleil, c'est me retrouver pleinement, briller pleinement, être pleinement moi avec ce côté très expansif, même très enfantin. Sur le soleil, on a souvent la représentation d'un enfant sur un cheval. D'ailleurs, on le retrouve ici. On ne le voit pas en premier plan parce que c'est, voilà, on a cet enfant sur son cheval ici. Donc, il y a quelque chose de très enfantin, de très spontané où on se laisse aller à juste à sentir, à être soi et à s'éclater avec ce qu'on sent au fond de soi. Et vous aviez sans doute posé une armure, une coquille, une protection autour de vous. Et ça, c'est en train de se désagréger. Alors, il y a encore une part de vous. Est-ce que c'est en vous que ça se passe ou est-ce que c'est plus à l'extérieur où vous êtes sensible ? Bon, pour moi, ça revient un peu au même. Que ça soit vous seul qui fassiez les demandes et les réponses ou que vous soyez sensible à ce qu'on vous dit de l'extérieur, de toute façon, il y a une part de vous intérieure qui est encore un peu dans le mental. Donc, ne cherchez pas à aller trop vite cette semaine. Ne résistez pas aussi à l'apprentissage parce que là, il y a un besoin d'apprendre et vous résistez aux besoins d'apprendre. Soit vous ne voulez pas apprendre, vous ne voulez pas amorcer un apprentissage et on vous dit que ta meilleure force c'est justement de te pencher dessus, de prendre ton temps et de bien faire la lumière dessus. Soit vous avez déjà commencé à apprendre à avancer mais là, on vous dit ne crois pas que tu vas tout comprendre et tout apprendre tout seul, toute seule. Fais appel aussi à quelqu'un qui peut t'aider. L'ermite, c'est un sage, c'est un expert en son domaine qui peut vous aider à faire la lumière et à prendre de la hauteur sur la situation qui vous occupe. Donc ne restez pas juste seul si vous sentez que vous tournez un peu en rond avec votre analyse, avec vos plans. Il y a quelque chose qui n'est pas vous voulez plus, vous voulez mieux mais en même temps vous voulez aussi casser un cycle où c'est un peu toujours la même chose. Alors si vous sentez que justement vous pédalez dans la semoule et que vous vous enlisez, faites appel à quelqu'un de sage et d'expert pour vous aider à avoir un regard neuf sur la situation, vous aider à voir ce que vous ne voyez pas tout seul pour pouvoir vraiment boucler ce qu'il y a besoin de l'être. Ok ? Je ne sais pas si je voulais me montrer de près parce que j'étais en train de regarder, d'observer, il y a beaucoup de détails sur ces cartes. Simon Focus voulait bien être coopératif. Voilà. Alors on voit des bras là. Et je regardais moi plus spécifiquement les personnages qu'on a en bas. Et je voyais voilà on en a un. Là c'est quand même représentation on a un crâne représentation de la mort. Et puis de l'autre côté cet homme là avec habillé en rouge. Là aussi j'avais une sensation d'homme d'église parce que depuis sa tête on a la croix qui part en fait. Il y a quelque chose qui se revisite probablement à propos de de vos croyances de et des croyances il y a les croyances de l'esprit et puis il y a les croyances de la foi et c'est pas la même chose. Ok. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Reprenez votre pouvoir et la clairvoyance. Alors la clairvoyance l'archange Raziel vous dit j'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Il y a quelque chose là qui s'élève aussi avec cette croix. Ici on s'élève encore. Et l'archange Raziel vous dit servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu. Alors si le mot Dieu vous dérange remplacé par votre intuition la plus haute version de vous-même par ce qui vous convient le mieux. Donc servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Il y a quelque chose là à faire grandir. Et vous êtes en train de le faire cette semaine pour arrêter de reproduire quelque chose qui ne fonctionnait pas qui fonctionnait mal qui vous maintenait dans un côté un peu trop logique. Et finalement il y a quelque chose qui grandit au fond de vous qui dépasse probablement la logique mais qui va vous faire beaucoup de bien. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous passez un excellent début février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.